... Je m'appelle Cyril Coppini, je vis au Japon depuis 18 ans et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi à la découverte de cette merveilleuse préfecture de Nara Alors vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire je suis dans une fabrique de papier japonais, le Washi et c'est comme ça que ça commence C'est comme ça Donc après tous ces mouvements plongés, le Washi est en train de se préparer C'est comme ça C'est comme ça qu'on a une première feuille de Washi qui se crée Donc il faut compter une journée pour que ça sèche tout seul et demain, après il le passe, il fait le dry, il le sèche complètement et il peut l'utiliser après Donc ça ce que vous venez de voir à l'instant là c'est un instrument pour faire plusieurs feuilles en même temps parce qu'évidemment, si à chaque fois il faut compter deux ou trois jours avant d'en avoir une qui soit terminée le schmilblick avance pas beaucoup donc il est obligé d'en faire plusieurs à la fois puis essayer, ici donc tu te goes Yuccolita Là, c'est prêt «C'est prêt» Voilà, vous avez vu comment on fabrique le washi, le papier japonais. Alors n'hésitez pas quand vous venez à Yoshino, dans la préfecture de Nara, à passer un petit coup de fil à monsieur Fukunichi avant et puis il se fera un plaisir de vous montrer comment ça marche. Après cette longue journée de dures visites dans tout Yoshino, j'ai bien mérité une petite gâterie, donc je vais manger quelque chose de sucré. Et voilà, donc maintenant je suis chez Nakai Shunpudo, qui va nous préparer du kuzu. Kuzu, c'est une sorte de gélatine japonaise sucrée, et j'espère que c'est bon. C'est par là. Le kuzu kuri et le kuzu mochi, deux sortes de sucreries. Kuzuっていうのは植物の名前なんですね. 植物の名前, ok, c'est une plante, le kuzu. D'accord, oh, ça ressemble à ça. C'est de la racine. C'est de la racine, c'est grand, oui. C'est gros et c'est lourd. C'est assez重い, non ? C'est重い, deしょ ? Donc ça, la farine de kuzu, elle sort de cette racine, d'accord. De,材料. Oui. Au水. De l'eau. D'accord, on a les mêmes ingrédients pour deux sortes de sucreries. D'accord, de quoi ? 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 On a que ces deux ingrédients, de l'eau et du kuzu. Donc en fait, c'est ça, c'est juste la farine qu'on va manger. Donc je ne suis pas sûr que ce soit très sucré, mais enfin on va voir. Donc ça, il faut le manger, le consommer sur place. Vous ne pouvez pas repartir avec. Mais il faut le manger en 10 minutes, une fois que c'est prêt. C'est le cours de sciences naturelles, sciences physiques. C'est le cours de kuzu mochi. Donc on chauffe et on remue doucement. Et ça va être prêt en une minute. D'accord, donc l'eau et la farine ne font pas bon ménage au Japon. C'est le cours de l'eau, c'est le cours de l'eau et on en un instant, ça devient cette gélatine. C'est parti, c'est parti ! Voilà, c'est prêt ! C'est parti 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 ! Donc ça, c'est de l'eau chaude, dans lequel il rajoute ce liquide qui n'est pas de l'eau, attention ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc il faut le secouer comme ça, en douceur, gentiment. Et ça aussi, ça va être prêt en moins d'une minute, regardez bien ! Transparent, lui, il est tout blanc. Maintenant, on va mettre en place ! Oui ! C'est parti ! On va mettre en place ! On dirait que ça a disparu ! C'est parti ! J'ai mis, on va mettre en place ! Et en fait, c'est prêt ! C'est parti ! Je l'improuvé ! Et gentil, non ? C'est parti ! Oui, c'est parti ! Mais ça marche ! Il est parti ! C'est parti ! Il est magicien ! Ok ! En fait il faut le manger vite parce que sinon l'eau et le kuzu vont se séparer encore comme à l'état originel dans lequel ils étaient avant de l'échauffer. C'est génial ! Et c'est génial ! 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 Itadakimasu ! Bon appétit ! D'abord nature, le kuzu-kiri. Ça n'a pas spécialement de goût, ça a le goût de l'eau, juste comme il faut. Et le moti comme ça là, c'est super bon ça. Vous savez maintenant lors de votre prochain séjour au Japon, ce qu'il vous reste à faire, préfecture de Nara, Yoshino. Et puis vous pourrez aussi toujours venir dans ce magnifique établissement qui s'appelle Kato. Kampai ! Chin chin ! Oh mes chouettes ! Merci. 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 Merci.